Bonjour. Bonjour. Alors du coup, je vous prends direct parce que vous avez un témoignage qui est assez intéressant. Vous me disiez que vous êtes... Dans notre famille, on a grandi en France. Dans notre famille, on est déjà deux générations de végétariens. On a grandi comme ça, j'ai grandi comme ça, sans jamais manquer de quoi que ce soit, sans avoir de carence. Vous n'avez jamais mangé de viande ? Je n'ai jamais mangé de viande. Et j'ai 50 ans. Mes enfants sont nés végétariennes, avec la liberté de poursuivre ou pas. Aujourd'hui, elles ne le sont plus parce que c'est leur choix et qu'on n'a jamais mis de pression là-dessus. Je pense que la pression sociale, notamment au lycée, était trop forte pour elles. Elle était trop forte. Mais il n'empêche que j'ai élevé des enfants en bon végétarien, sans obligation. Et toujours pareil, avec un bon végétarien et un végétarien qui est informé, qui sait ce qu'il mange. Et quand on pense pouvoir se passer de viande, c'est qu'on est informé. C'est un végétarien qui est mal nourri, mais rien d'autre qu'un végétarien mal nourri. Il faut savoir où trouver les protéines, il y en a partout. Tout est une question d'information, mais on peut tout à fait se passer de viande. J'ai fait du sport de haut niveau, j'ai été militaire de carrière et j'ai toujours été végétarien. Donc vous êtes né sans jamais avoir goûté de la viande de toute votre vie ? Comme ça. Et vos enfants ? Et mes enfants, pareil. Maintenant, ils sont adultes, ils ont fait un choix différent. Mais c'est tout à fait possible, c'est quelque chose de très naturel. Tout à fait. J'ai des origines indiennes, ça aide un peu. C'est vrai qu'il y a des pays comme en Inde où 80% de la population est végétarienne. Si c'était compliqué d'être végétarien, ils seraient tous morts là-bas. C'est vrai. C'est ça. Et que pensez-vous du véganisme ? Le fait de boycotter tout en fait ? C'est important maintenant quand on prend en compte la souffrance animale qui est aussi indirecte. Oui. En ce qui concerne l'élevage, par exemple pour les œufs. Oui. Pour le lait, puisqu'on prive les parents du veau, etc. Donc ça pose encore des problèmes à notre nouveau. Ce qui fait que quand on veut pousser plus loin son engagement du respect de la vie, effectivement le véganisme est une philosophie qui devient logique. Donc pour vous, ce serait naturel de vous diriger plutôt vers ça ? Aujourd'hui, moi, je ne le suis pas. Oui. Mais j'ai conscience que plus le temps passe, plus je me questionne dessus. Et plus je sais qu'il arrivera un moment où je n'aurais plus du tout envie d'assumer, de participer à cet élevage intensif. Oui. Et ce qui était d'avant, on va dire, un style de vie, aujourd'hui devient de plus en plus une prise de conscience et un engagement d'aller plus loin et d'aller vers le véganisme justement pour respecter la vie. Parce qu'on s'aperçoit que même si on ne tue pas d'animals et on ne mange pas de viande, quand on se nourrit de choses issues de l'élevage, finalement on trahit un peu. On fait quand même un peu des dons aux avatoires. Bien sûr. Bien sûr. Et avec le temps, je me rends compte que le combat des véganismes est juste. Il est probable que j'y vienne moi-même en disant qu'il n'y a pas de raison que je soutienne. Plus que ça fait déjà partie de votre intention de base, finalement. C'est quelque chose de... C'est vrai que pour l'instant, c'est un mouvement. Oui. Et par la suite, je pense que tout le monde végétarien sera végan. Bien sûr. C'est très clair, évidemment. Super. Au début, on se pose la question, mais tôt ou tard, on adhère. Oui. Ça me paraît logique. Oui, oui. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci pour votre travail. Avec grand plaisir. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sur Facebook. Super témoignage. Donc, on n'est pas obligé de manger de la viande, même à la naissance. Voilà. Non, non, vraiment. Moi, j'ai jamais vu mes films en carence de quoi que ce soit. Il n'y a jamais aucun médecin qui nous a dit écoutez, ça ne va pas. Jamais, jamais, jamais. Et vous ne leur donniez pas de lait de vache, ni de… Alors, elle mangeait du lait de vache. Ah d'accord. Si. Parce que, on va dire que sur la simple base de la santé, le lait de vache pour les enfants n'est pas mauvais. Oui. Parce qu'à partir de 5 ans, on ne l'a signé. Jusqu'à 4-5 ans, le lait de vache, il n'est pas… il ne se transforme pas en poison. Du fait du besoin important au calcium. Après, c'est vrai que sur un point de vue philosophique, ce n'est pas pareil. Oui. Ce n'est pas pareil. Après, il y a d'autres alternatives. Maintenant, on sait qu'en 2018, en fait, il existe… En fait, les enfants ont besoin d'un lait maternisé jusqu'au sevrage, quoi. Oui. Après, au-delà du sevrage, on n'a plus besoin d'être sevrés. Il faut être végétal. Tout à fait. Il faut être végétal. Exactement. Je ne le trouvais pas avant. Avant, c'était… C'était une rapide depuis longtemps. Voilà. Il y a encore 20 ans en arrière. Mes enfants sont nés il y a 20 ans. Être végétarien en France, c'était un calvaire. Oui, oui. C'était un calvaire. Moi, j'ai fait de la résistance. Et c'est une théorie pour moi. J'étais toujours le rabat-joie. C'est horrible. Moi, mes filles ont craqué à 16 ans. Elles ont craqué. À cause de la pression sociale. Oui, à cause de la pression sociale. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'en 2018, par rapport à vous, votre recul, c'est facile maintenant ? Oui. Aujourd'hui, c'est devenu… Vous pensez que tout le monde, du coup, pourrait… Aujourd'hui, oui. Franchement, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Toute personne qui n'assumerait pas d'infliger personnellement de la souffrance à un animal, aujourd'hui, devrait faire le pas. Oui. Il venir peut-être graduellement… Oui. Il ne devrait pas faire le pas. Mais il n'y aurait pas de raison de ne pas faire le pas, quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est sérieux. Super. Super témoignage. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël ? Oui, parfait. Mais il n'y a pas filmé le Coca, quand même. Oui, bon, c'est légal. Il faut flouter le Coca. Il faut flouter le Coca. Il a boycotté le Coca. Le vegan ou le végétarien qui nous parle avec un Coca là. En plus, FIFA 2018. Ah oui, c'est clair. À boycotter. À boycotter, oui. À boycotter, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.